... Alors voilà, donc on va parler des trésors secrets du chat, qui est un animal merveilleux, comme tout le monde le sait, et qu'il va falloir apprendre à savoir comment on va faire. Et donc, apprendre à aimer les chats et à s'en faire aimer, ça passe par plusieurs étapes, c'est-à-dire connaître les chats, les comprendre, les respecter, s'en occuper, les soigner, les rendre heureux et être heureux avec eux. Toutes ces étapes-là, on va apprendre à les franchir. Alors, les connaître. Les connaître, ça paraît facile comme ça, parce qu'on se dit qu'on va prendre un chat et on va voir ce que ça donne. Ben non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va apprendre à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. C'est très subtil, le chat. Et donc, il faut reconnaître ce qui est important pour eux. Et ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Il faudra faire attention à chaque étape de développement. Vous savez, les chatons, il y a des périodes avant deux mois, ensuite deux à quatre mois, ensuite de quatre à six mois, et ensuite après six mois. Et ce n'est plus des chatons après, sans adultes, dès qu'ils peuvent se reproduire. Après, il y a les étapes de vie. Vous avez les chats, on a l'impression que c'est le même toute la vie. Ben non, ce n'est pas le même toute la vie, parce qu'il va vieillir, il est comme nous. Il aura des étapes de vie. Il faudra, il sera malade, peut-être. Il aura des difficultés pour marcher. Et parfois, on voit quand même des chats qui vivent jusqu'à 20 ans, parfois. Et donc là, évidemment, ils n'auront pas la même vie que quand ils ont six mois ou deux ans. Et puis, il faudra tenir compte des différents environnements, puisque les différents environnements, ce sont aussi bien des chats qui peuvent être à l'intérieur, même si ce n'est pas l'idéal pour eux. Mais voilà, c'est comme ça actuellement. On a beaucoup de chats de compagnie qui vivent enfermés. Et il faut essayer quand même de reproduire un environnement qui peut correspondre à ce qu'ils ont besoin. Il faut apprendre à comprendre de quoi ils ont besoin. Et puis, vous avez aussi des chats qui vivent complètement en extérieur, qui parfois, on va dire, ils sont heureux, pas heureux. Ce n'est pas là le bonheur. C'est juste que vous, vous faites l'effort de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les chats. Et pour les connaître, il faudra connaître ce qui est important pour eux. Alors, il y a une liste qui est déjà un petit peu longue, mais qui est facile à transmettre. Si vous connaissez des gens qui ont des chats ou qui veulent en avoir, il faut leur expliquer que les chats, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont des animaux qui vont avoir besoin de grimper. Alors, beaucoup de gens, ils pensent que le chat, il va rester là au même endroit. Et on a beaucoup de maisons maintenant où il n'y a plus d'espace comme on avait avant, avec des étagères, des grenis, des cachettes. Et les gens s'étonnent que leur chat, il va grimper au rideau ou sur les murs, quand il n'y a pas autre chose pour grimper. Mais le chat grimpe. Voilà, pour leur expliquer que c'est un animal qui vit en trois dimensions. Alors, le chat a besoin de se cacher. Tous les chats aiment une petite cachette, une petite zone un peu originale. Ils vont toujours aller chercher ce qui va être nouveau. Ils sont curieux. Ils vont explorer. Ils aiment se reposer sans être dérangés. Or, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui ont des animaux de compagnie et qui vont aller s'occuper du chat quand ça les arrange eux. Mais ils ne vont pas faire attention si le chat, c'était justement l'heure où il était en train de dormir. Alors, ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre un chat qui se repose et un chat qui dort complètement. Enfin, le principal, c'est déjà de savoir que quand il est en train de dormir, on va peut-être le laisser tranquille. Voilà. On peut apprendre ça aux enfants, par exemple. Et donc, il a besoin de chasser. Et alors là, c'est là le gros problème. Vous verrez que ça, ça va poser beaucoup de soucis aux propriétaires actuels de chats parce qu'ils ne savent pas qu'un chat chasse parfois. Alors, ils croient que le chat va pouvoir chasser des souris artificiels comme ça tout le temps. Et non, ça ne marche pas forcément comme ça. Le chat est un vrai prédateur. Il chasse des souris, des oiseaux, etc. Alors, il a aussi besoin de se promener la nuit. Alors, pas de chance parce que quelquefois, ça n'arrange pas les propriétaires. Parce que les chats les réveillent, évidemment. Le chat est un animal semi-nocturne. Donc, il va se promener la nuit et aller chasser. Et puis, quand il fait beau, évidemment, vous avez vu, dès que les beaux jours arrivent, on commence à avoir les chats qui, dès l'aube ou à la tombée de la nuit, ils ne vont surtout pas avoir envie de rester enfermés. En fait, finalement, le chat, il a envie de faire tout ce que les humains ne veulent pas qu'ils fassent. Alors, c'est là que ça commence à poser problème. Depuis un an ou deux, on voit de plus en plus de problématiques avec les personnes qui veulent absolument que le chat fasse ce qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment important de dire aux gens, si vous voulez un chat, il faut apprendre à le connaître d'abord. Alors, connaître les étapes de développement. Parce que, par exemple, le chaton se crée des références dans son environnement de départ. Donc, je vous donne un exemple. C'est que le chat, on y reviendra, parce que c'est très important de le comprendre, c'est que le chat est un animal qui va se développer, s'il se développe en milieu naturel, en milieu extérieur, dans son très jeune âge, eh bien, sa référence de départ, ça sera les milieux extérieurs. Et s'il se développe en milieu intérieur, comme certains élevages ou certaines portées de famille, sa référence, ensuite, ça sera le milieu intérieur. Et donc, ça vous posera, évidemment, un petit problème au moment des adoptions, parce qu'il faut absolument que vous ayez repéré si c'est un chat qui sera plutôt attiré vers l'extérieur ou attiré vers l'intérieur. Si vous placez un chat qui est d'extérieur en appartement, évidemment, vous n'aurez que de la misère. Et lui, il ne sera pas heureux. Et puis, il y a aussi le problème de la présence favorable ou non des humains quand le chaton est petit, puisque finalement, quand l'humain est quelqu'un de bienveillant avec le chaton, le chat pourra se socialiser normalement. Et si l'humain n'est pas bienveillant, le pourchasse ou le chasse ou le maltraite, ou parfois même, à l'inverse, est trop présent et donc cherche à remplacer la mère, on s'en reparlera tout à l'heure, eh bien, on a également des problématiques qui vont s'installer. Donc, c'est très important, la référence du chaton au départ. Et puis, évidemment, vous avez aussi la présence des autres chats, quand il y en a ou pas, parce que parfois, vous avez des chatons carrément orphelins qui n'ont pas connu d'autres chats. Et donc là, ils vont confondre les espèces. Ils vont avoir tendance à se croire humain, si c'est vous qui les cajolez de trop. Et puis, vous avez aussi la présence des chiens qui pourra poser problème, parce qu'il y a beaucoup de familles maintenant où il y a chat et chien. Alors, par rapport aux étapes de vie, à chaque étape de vie, il faut savoir que les chats vivent en moyenne une quinzaine d'années, parfois plus, il y en a qui ont de la chance. Ce n'est pas rare du tout de voir des chats vivre au-delà de 15 ans. Ce sont des animaux qui sont très résistants jusqu'alors. Et ils sont quand même prêts à reproduire dès l'âge de 6 mois. Donc, comme je vous le disais, le chat, pour faire attention, beaucoup de gens pensent qu'ils ont encore un chaton quand il a un an, parce que pour les humains, un an, ce n'est pas beaucoup. Pour le chat, c'est déjà un chat qui est adulte. Alors, la moyenne de vie adulte du chat, c'est en général entre 6 mois et 7 ans, où là, on va avoir la vieillesse qui va commencer. Donc, il faudra quand même en tenir compte si on est propriétaire du chat, c'est qu'à partir de 7 ans, enfin, ce n'est pas à 7 ans, ça dépend des animaux, vous aurez parfois des handicaps, la vieillesse, certaines maladies, qui vont faire qu'il faudra tenir compte que l'animal aura plus besoin de sécurité, il ne pourra pas forcément grimper aussi lestement qu'avant, il ne pourra pas se sauver, passer par ce grillage comme il faisait avant, et vous allez avoir un chat qu'il va falloir quand même faire attention à le protéger. Vous voyez, il y a toujours plein d'éléments comme ça à bien comprendre. Je repense à la vieillesse du chat, il faut, je vous donne un exemple tout bête, c'est parfois, les gens ne savent pas qu'un chat, pour continuer d'être propre, pour aller dans une litière, il faudra faire attention que la litière, s'il a un toit, qu'elle est trop petite, que le chat ne peut pas se tourner dedans, que parfois, il ne peut pas enjamber parce qu'il a mal au dos, et donc, quand le chat vieillit, il faut organiser l'environnement de façon à ce que tout soit facile pour lui. C'est comme pour nous, en fait, c'est pareil, il faut vraiment considérer l'âge du chat, faire attention aussi aux aliments puisque les aliments sont importants pour préserver l'absence de maladie rénale parce que c'est la maladie la plus fréquente des chats et vous voyez, il y a plein de choses à organiser. Alors, si on parle des environnements du chat, les environnements du chat, comme je vous le disais, le chat qui a vécu en extérieur aura toujours tendance à, s'il était dans le développement à l'extérieur, il aura toujours tendance à revenir vers l'extérieur s'il peut. Donc, c'est des chats qui seront heureux dans la nature. Alors, ce n'est pas la nature, ça ne veut pas dire que le chat, il est errant, qu'il a... Voilà, c'est le chat, c'est le milieu extérieur qu'il préfère. Et à l'inverse, si vous avez un chat qui est né en appartement ou en intérieur, lui, il se sentira sécurisé à l'intérieur. Donc, si vous lui donnez un choix, il cherchera une maison. C'est comme ça qu'on retrouve en protection animale, malheureusement, actuellement, il y a pas mal de personnes qui, quand ils en ont assez de leur chat et qu'ils déménagent, par exemple, eh bien, ils laissent le chat sur place et ils se disent qu'il va bien se débrouiller tout seul. Alors, ça, c'est une grossière erreur parce qu'en fait, un chat qui a été habitué en intérieur, eh bien, il va pas se débrouiller tout seul du tout. Il va être dépave, il va être malheureux, il va chercher une maison à tout prix, il va chercher une sécurité quelque part et c'est un chat qui s'adaptera pas. Et beaucoup de gens pensent que le chat va être heureux en extérieur, mais en fait, pas du tout. Donc, il faut vraiment tenir compte des étapes de développement du chat et organiser sa vie par rapport à ça. Donc, un chat qui a connu l'intérieur de ça, je vous l'ai dit, et un chat qui a manqué de nourriture. On a ça aussi sur les chats qui ont été, vous savez, des portés qui sont nés en extérieur et qui ont cherché à se nourrir comme ils pouvaient. Parfois, la période n'est pas propice pour la chasse. Ils ont pas toujours eu la possibilité de chasser. Il n'y a pas toujours assez de proies. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Ils n'ont pas été vermifugés. Enfin, bref, ce sont des chats qui peuvent être affamés. Et donc, affamés, ça veut dire qu'ils sont en extérieur. Ils vont chercher les poubelles. Ils vont chercher à rentrer dans les maisons, etc. Et donc, ce sont des chats, quand ils ont une période affamée, et bien après, ils ont toujours peur de manquer de nourriture. Alors, on a exactement la même chose. Si vous avez un chat qui était d'intérieur et qui est abandonné, qui se retrouve en errance à l'extérieur tout seul, et bien comme il est habitué à voir ses croquettes tous les jours, et bien là, il ne sera pas chassé. Il ne va pas se débrouiller. Et là, vous aurez un chat qui va chercher à voler. Alors, souvent, les gens qui adoptent ce chat, ils se disent qu'ils cherchent à voler, ils rentrent dans les placards et tout. Mais ça, c'est un chat qui a peur de manquer de nourriture. Même s'il a à manger, il a peur de manquer. Donc ça, ça restera toute sa vie. Donc, vous voyez l'importance de la référence de départ. Alors, on en reparlera de toute façon dans les solutions. Alors, apprendre à comprendre le chat, c'est déjà accepter ce qu'il est et ce qu'ils sont, parce qu'il n'y a pas un chat pareil. Tous les gens qui connaissent les chats savent que les chats sont tous différents. Et il faudra accepter ce qu'ils sont. Il faudra surtout savoir les observer, parce que c'est d'une subtilité incroyable. Et ils sont très intelligents dans leur façon d'être. Alors, il faudra aller vers eux. Mais attention, vous avez vu ? Aller vers eux de façon très douce, précautionneuse, parce que ce n'est pas aller vers eux en tombant dessus, comme parfois, maintenant, on voit certaines personnes ou certains enfants qui vont faire avec le chat. Surtout, il ne faut pas faire comme ça, parce que là, le chat prend peur de l'enfant ou de l'humain. Et là, ça ne va plus aller après. Alors, il faudra prendre du temps. Alors, en ce moment, ce n'est pas ça qui est le... C'est un luxe, le temps. Et il faut prendre du temps avec le chat, parce que sinon, le chat ne vient pas vers vous. Il va falloir le laisser et venir vers vous. Et alors, il ne faudra pas avoir de préjugés pour le chat. Il ne faut pas penser à sa place, ce n'est pas la peine. Il n'a pas besoin de ça. Alors, il faudra les respecter. Alors, ce n'est pas si facile encore. Beaucoup d'humains, actuellement, ne respectent pas tant que ça le chat. Pour ça, il faut apprendre aux enfants. Vraiment. Si vous pouvez transmettre cette information-là, apprenez aux enfants à respecter l'animal. Ce n'est pas un jouet. Beaucoup d'enfants, en fait, actuellement, prennent le chat, leur le trimballe, dans un sens, dans l'autre, jouent à la poupée. Bon, non, à ce moment-là, on leur offre une peluche. Pas de problème. Vous voyez ? Il faut vraiment apprendre aux enfants à attirer l'attention du chat. Vérifier s'il est endormi, il est endormi. Ben voilà, il dort, on le laisse tranquille. Ne pas l'envahir. Donc, on ne s'approprie pas le chat comme ça. Prendre contact tranquillement. Prendre contact tranquillement, c'est déjà vérifier que le contact est possible. Sinon, la réponse du chat, elle est quand même parfois paf, comme ça. Alors après, ça fait mal. Mais bon, en même temps, c'est trop tard. Il ne fallait pas faire comme ça avant. Il suffit juste de le rapprendre. Caresser des zones du corps qu'ils préfèrent et acceptent. Alors, qu'ils préfèrent, on en connaît. Il y a des zones là, les caresses sur la joue, ils aiment bien. La tête, à condition qu'ils n'aient jamais été pris par la peau du cou, parce que sinon, ils se méfient de la caresse tête, parce que la caresse tête, pour eux, c'est la mémorisation de la prise peau du cou, pour ceux qui n'ont pas eu de chance et qui ont eu des maîtres qui ont fait ça. Le dos. Alors le dos, le chat aime bien quand il est jeune. Et puis, vous avez remarqué, quand il est un peu plus vieux ou qu'il s'est fait mal au dos ou qu'il a souvent des douleurs en vieillissant, ils ont le sacrum qui leur pose problème. Eh bien là, ils n'aiment pas trop qu'on arrive sur la base du dos. Donc, attention, on ne va pas forcément jusqu'au bout de la queue si jamais le chat, il est un petit peu rouillé. Il a des rhumatismes. Alors, on ne va pas leur faire mal, évidemment, mais beaucoup d'enfants, en fait, jouent, ou même des adultes qui jouent à tester le chat pour voir s'il va réagir, etc. Ça peut lui faire mal au chat. Ne pas le trahir. Alors, la trahison, vous verrez, en courant de l'exposé, il y aura d'autres clés que je vous donnerai. Mais la trahison, c'est par exemple, même dans les attitudes de jeu, on ne croit pas à mal faire. Mais je pense au jeu, le jeu qui est, par exemple, je vois de plus en plus souvent ça, c'est le jeu du bout. Alors, le bout, on fait bout au chat, comme ça, et on croit que c'est pour jouer. Mais en fait, le chat, lui, il prend ça pour l'agression. Donc, pour lui, c'est une trahison. Il ne comprend pas ce comportement. Donc, le chien non plus, mais le chat, surtout pas. Vous avez aussi plein de choses qui sont recommandées actuellement partout sur Internet si vous regardez toutes les solutions qui sont données n'importe comment pour éduquer les chats, soi-disant. Et en fait, ils utilisent les pulvérisateurs. Les pulvérisateurs, c'est une forme de trahison. Le chat ne comprend pas cette espèce de truc-là. Ça ne prend pas de sens pour lui. Donc, c'est vraiment des comportements humains que le chat ne peut pas s'approprier. Donc, ne pas le trahir, c'est essentiel. Et alors là, il faut apprendre à les mériter parce que les chats, ils n'ont pas toujours décidé de faire ce que vous voulez exactement au moment où vous voulez. Alors, il faudra apprendre à les mériter aussi. Voilà. Vous voyez, c'est déjà pas mal d'étapes. Alors, s'en occuper. Ça paraît facile, effectivement. Mais déjà, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Pour s'en occuper, on y reviendra pour la nourriture, mais toujours donner à manger plusieurs fois par jour. Et si vous n'êtes pas là, c'est facile, c'est le libre-service. Il y a plein, plein de systèmes qui existent, on en reparlera. Le libre-service est un moyen assez simple pour les chats parce qu'ils ne vont pas manger aux mêmes heures que vous, vous décidez. Alors, mettre les chats en sécurité. Je pense aux problèmes qu'on voit de plus en plus souvent sur la gestion des sorties des chats pour ceux qui ont la chance de pouvoir sortir. Parfois, les gens partent au boulot et laissent le chat complètement en extérieur en fermant la porte et il n'y a pas le chat tiers. Là, je vois souvent des chats qui sont en danger. En fait, il suffit qu'il y ait un chien, un nouveau voisin avec un chien qui chasse les chats et qui les tue ou d'autres chats qui vont arriver là et qui vont être des combattants un peu plus forts et qui vont lui pourrir la vie. Le pauvre chat, il ne sait pas comment faire pour se débarrasser du problème. Donc, il faut absolument que le chat puisse avoir une sécurité quelque part. Alors, il faut lui donner les moyens de s'adapter. Pour s'adapter, il faut du temps et il ne faut pas vouloir obtenir tout de suite du chat quelque chose dans les médias. Le chat, ça ne se dresse pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Il faut lui laisser s'approprier l'environnement et il faut lui laisser du temps pour qu'il comprenne cet environnement de façon stable. Il ne faut pas changer tout le temps les meubles et machin pour dire aujourd'hui, je vais essayer ça et aujourd'hui, je vais faire ça. Non, on ne fait pas ça avec le chat. Le chat, ça perturbe son environnement, c'est important pour lui. Alors, on peut aussi s'adapter nous. Quelquefois, on ne va pas tout faire parce qu'on ne peut pas non plus, mais quelque part, il faut faire un petit effort. Quelquefois, ce n'est pas grand-chose à faire. C'est quelquefois laisser disponible une pièce ou ne pas la laisser disponible. Mais il ne faut pas changer tout le temps. Je vous donne un exemple. c'est que si jamais vous voulez rendre disponible une pièce, le chat aura du mal à comprendre s'il a l'habitude de se reposer à telle heure dans cette pièce-là, il va avoir du mal à comprendre qu'il ne peut plus y aller. Si vous avez décidé de fermer la porte-là, il ne va pas forcément l'accepter. Et donc, il va gratter la porte, ça va vous embêter. Mais il faut un petit peu réfléchir avant de façon à adapter l'environnement à nous pour que le chat soit bien. Sinon, il ne vaut mieux pas laisser du tout la porte ouverte. C'est plus simple à ce moment-là. Alors, le soigner. Soigner le chat, il y a beaucoup, beaucoup de travail. En fait, on croit que le chat se guérit tout seul, soi-disant. Mais en fait, pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à un chat. Si on fait une bonne prévention, par contre, ça fonctionne très, très bien. Le chat a une très bonne santé d'avance, mais il faut garantir sa santé. Et donc, sans occuper le soigner, c'est déjà traiter les parasitismes. C'est vraiment important. On y reviendra tout à l'heure. Mais le parasitisme, c'est la clé déjà pour commencer. Il faut vacciner les chats puisque les maladies virales sont mortelles. certaines ne se vaccinent pas, malheureusement, mais au moins, celles qu'on peut quand même traiter, c'est quand même bien. Et puis, on a aussi les maladies qui sont liées au confinement maintenant. Je pense aux chats à l'appartement qui n'ont pas le choix du coup d'aliments. On leur donne un aliment tous les jours le même. Et puis, s'il ne convient pas cet aliment-là, il ne peut pas s'améliorer puisque l'aliment ne convenant pas. Au bout d'un moment, il y a une détérioration de la santé et on retrouve des problèmes. Actuellement, les problèmes qu'on voit le plus souvent, c'est les problèmes de peau et les problèmes d'insuffisance rénale ou de maladies urinaires, cystites, etc., calculs urinaires. Ça, c'est vraiment très, très fréquent et c'est lié aux aliments industriels et qui sont donnés tous les jours les mêmes. Et du coup, ça peut poser problème assez rapidement. Parfois, en un mois, deux mois, on peut avoir des problèmes de maladies sur le chat quand l'aliment n'est pas adapté. Alors, vous avez des traumatismes, évidemment. Ne pas croire que le chat va guérir tout seul de tout quand il a un abcès, une patte abîmée, il s'est fait mal en tombant d'un arbre, ça peut arriver. Il s'est fait mal en montant dans un grillage. Des fois, ça guérit, des fois pas. Donc, on retrouve quand même trop de chats aujourd'hui où les gens partent en vacances maintenant. Ils laissent le chat dehors ou des paves en mettant un tas de croquettes quelque part. Et puis, il y a quelqu'un qui surveille peut-être et encore, c'est pas sûr. Et nous, vétérinaires, on récupère les chats avec des gangrènes à la patte et personne ne les a surveillés. Moi, j'appréhende terriblement les périodes d'été parce que c'est là et c'est là qu'on a les problèmes que les chats ont du fait qu'ils sont laissés d'épaves à l'extérieur sans surveillance. Ça, je trouve ça pas admissible car si les gens partent en vacances, il faut qu'il y ait quelqu'un de fiable qui vienne surveiller tous les jours. Je vois de plus en plus de personnes qui me disent qu'il y a quelqu'un qui passe une fois la semaine ou tous les trois jours. C'est pas assez. C'est tous les jours. Il faut quelqu'un tous les jours. Le jour où il y a une plaie, les esticots, le lendemain, ils sont là. Donc après, c'est la catastrophe. Alors autrement, le vieillissement, évidemment, on en a parlé tout à l'heure dans le vieillissement. Il y a toutes les maladies d'usure, comme pour nous. Et franchement, le chat a de bonne capacité de guérir, sauf qu'il faut l'aider. C'est tout. les vétérinaires, ça vaut la peine. Les prises de sang, combien de fois les gens me disent j'ai tel et tel problème. Il suffit de vérifier. Le diabète, on fait une prise de sang. La suffisance rénale, on fait une prise de sang. Ils aiment pas ça, les chats. On sait bien, mais bon, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. Comment réaliser les soins ? Alors évidemment, là, on revient à la case départ. C'est-à-dire que pour réaliser les soins, il faut que le chat soit confiant avec l'humain. Donc, il faut que ce soit possible. Et il ne faut pas qu'il ait des maltraités parce que sinon, évidemment, ça fait des chats agressifs et peureux. Et quand ils ont eu des maltraitances, c'est plus difficile de les soigner. Pour le vétérinaire aussi, d'ailleurs. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Alors, ne pas attendre qu'ils soient malades. On peut faire une bonne prévention. C'est beaucoup plus facile. Et donc, on en reparlera tout à l'heure parce que dedans, il y a aussi la stérilisation qui est essentielle dans la prévention. Donc ça, vous verrez, on en reparlera sur une diapo suivante. Alors, pour les rendre heureux, eh bien, les rendre heureux, c'est revenir à la case départ, c'est respecter les besoins essentiels. Et les besoins essentiels, c'est pas que la nourriture, c'est aussi, ne serait-ce que de l'eau, de l'eau propre. Beaucoup de personnes me posent des questions sur la qualité de l'eau. Si vous laissez une eau croupir, même deux jours, trois jours, c'est pas sale l'eau à ce moment-là. Mais elle n'est pas propre et le chat aime l'eau propre. Il aime même l'eau qui coule. Il aime mieux encore l'eau de la nature. Et du coup, si l'eau n'est pas, si le chat n'est pas hydraté avec de l'eau qui est bonne pour lui, eh bien, en plus, on lui donne des croquettes déshydratées. Évidemment, au niveau rénal, ça ne va pas coller. Donc, il faut comprendre les comportements. On va y revenir. Il faut aussi en tenir compte parce que ça ne suffit pas de les comprendre. Il faut aussi s'en approprier les informations pour réaliser les choses comme il faut. Et puis, il faudra répondre aussi aux besoins particuliers parce que chaque chat est différent. Donc, ceux qui ont plusieurs chats, ils le savent, ils ont chacun leurs petites habitudes. Et les chats sont des animaux très ritualisés, ce qui fait que quand ils ont des habitudes, ils ne vont surtout pas en changer facilement. où ils ne pourraient pas décider pour eux. Il faudra les amener à décider, en fait. C'est plus intéressant, d'ailleurs. Alors là, on peut être heureux avec eux parce que le chat, c'est un extraordinaire compagnon et c'est vraiment très, très riche dans la relation sociale et affective. Et puis, c'est des mots tellement curieux de la vie qu'ils ont toujours envie de faire des choses très drôles. Alors, au lieu de ça, on a beaucoup de chats où c'est la misère. La misère, les protections animales le savent bien, retrouvent tellement de catastrophes avec les chats et pourtant, ce n'est pas très compliqué à faire autrement. Alors, comment on va faire ? Alors, il y a plusieurs points que je vais reprendre mais là, je vais essayer de vous donner du coup des solutions parce que maintenant, les solutions, il va falloir essayer de les transmettre. Alors, tenir compte des étapes de vie du chat en respectant ses capacités d'adaptation à l'environnement humain, organiser les transitions et ne pas forcer la cohabitation. C'est déjà, la clé, c'est déjà de comprendre que le chat est un animal qui ne vit pas en groupe forcément et donc, quand vous l'introduisez dans une famille, dans un groupe de vie, pour lui, ce n'est pas une évidence. Donc, il faut qu'il y ait des temps qui soient, comment dire, des temps d'adaptation. Donc, par exemple, si vous adoptez un chat, alors soit c'est un chaton, soit c'est... Mais il faut quand même lui laisser la possibilité de visiter de son espace, mais sans le mettre directement en immersion dans un milieu difficile. Par exemple, s'il y a des enfants qui courent partout, le chat peut prendre peur si il est petit. S'il y a des chiens qui lui courent dessus, il va peut-être s'échapper, mais du coup, vous aurez un chat qui va prendre peur du chien ou qui va chercher à jouer à un moment, puis après, il ne se rendra pas compte qu'il sera en danger avec le chien qui joue trop fort avec lui. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qu'il faut organiser et il faut lui laisser des étapes pour s'adapter. Il ne faut pas forcer l'immersion dans un nouveau groupe comme ça. Alors, pour revenir aux soins indispensables et vitaux, j'en ai fait la liste parce que là, il faut vraiment transmettre les infos. Je compte sur vous. Et donc, les antiparasitaires, un très important antiparasitaires, c'est les parasites internes, donc c'est les verres. Donc, il faut des vermifuges de qualité et ne pas oublier qu'il y a deux types de verres, les ascaris et les types tenias, notamment le dipilidium qui est un tenia qui est transmis notamment par les puces. Donc, on tourne en rond. Si on ne traite pas bien les puces, on a du tenia et si on a du tenia, le chat n'a pas d'immunité normale et peut avoir des troubles digestifs chroniques et n'est pas en bon état. Donc, il y a des antiparasitaires adaptés et là, il faut demander à votre vétérinaire parce qu'en fait, c'est quand même eux qui ont la connaissance des résultats des traitements. Ça ne sert à rien de donner des médicaments. Tout coûte cher maintenant, que ce soit des médicaments qui fonctionnent ou des médicaments qui ne fonctionnent pas. En fait, ils coûtent presque le même prix et autant prendre ceux qui marchent. Tant qu'à faire. Alors, l'antipuce, alors là, malheureusement, pour l'antipuce, c'est très compliqué pour le chat maintenant parce qu'il y a des antipuces qui fonctionnent de moins en moins bien. Bon, maintenant, on a des systèmes de spot-on. Alors, attention à ne pas tout mélanger. Il ne faut pas faire avaler les spot-on. Il ne faut pas non plus... Il y a des comprimés qui peuvent exister. On est obligé maintenant de faire une pression antiparasitaire un peu plus importante parce que dans l'environnement qu'on a, il n'y a presque plus d'hiver assez prolongé pour que les parasites diminuent. Et donc, on se retrouve avec des parasitismes presque toute l'année. Donc, selon les régions, évidemment, on va avoir à gérer cette problématique. Si vous laissez le chat plein de puces, vous allez vite regretter parce que les puces se multiplient dans l'environnement et viennent se nourrir sur le chat et le chien. Donc, du coup, on se retrouve avec plein de puces chez vous. Ce n'est pas très agréable quand même. Je vous encourage à traiter en amont. Ça ne sert à rien d'attendre qu'il y ait plein de puces pour traiter. C'est trop tard à ce moment-là. Il faut traiter toute l'année, c'est mieux. Et il faut sélectionner un bon produit. Et là encore, il faut voir avec le vétérinaire parce que nous, on voit les résultats de ce qu'on fait assez rapidement. On sait ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionnera pas. Alors, l'identification. Là, essentiel. C'est obligatoire, normalement. On a plus de chats identifiés maintenant, mais pas assez. Alors, parfois, les gens me disent « Oui, mais c'est mon chat, mais ce n'est pas mon chat. » Je dis « C'est votre chat. Si vous commencez à nourrir un chat, il va rester sur une zone. Donc, il est à vous. Qu'est-ce qu'il va le soigner quand il va être malade ? » c'est ça qui est important. L'identification, s'il est accidenté. Beaucoup de vétérinaires se retrouvent embêtés avec ça parce qu'on retrouve un chat qui n'est pas mort. Il est accidenté et on ne peut pas prévenir le propriétaire. Alors, même s'il est mort, au prix, il vaut mieux savoir où il est, sinon vous le cherchez. Et en protection animale, on sait bien qu'est-ce que ça pose comme problème le fait de ne pas avoir l'identification. Et quand vous avez un animal identifié, n'oubliez pas aussi qu'il faut mettre le bon téléphone sur le fichier national. Il faut mettre le mail. Enfin, voilà. Mettez les coordonnées. N'oubliez pas de signaler le déménagement parce qu'on retrouve trop souvent des personnes qui n'ont pas fait le changement et on n'est pas capable de retrouver le propriétaire. Voilà. Donc, identification essentielle. Alors, il y a un énorme avantage maintenant, on en reparlera tout à l'heure. C'est le système de puces électroniques qui permet maintenant d'organiser les sorties du chat avec des chats tiers qui détectent les puces électroniques. Donc, c'est quand même un double avantage de l'identification. C'est à la fois de repérer à qui est le chat et aussi qu'il peut être sélectionné pour entrer dans un lieu pour se nourrir ou pour être en sécurité. Les vaccinations. Les vaccinations dès deux mois. Deux mois. Pas attendre qu'il soit malade. On en parlait tout à l'heure. Justement, les personnes attendent que le chat soit malade. Or, il y a des maladies comme certaines formes de choriza qui restent après en permanence. Le chat ne se guérit jamais complètement. Donc, quand on le vaccine après, c'est déjà un peu tard. Alors, on sait bien que les vaccins ne fonctionnent pas 100%, mais c'est une protection qui est quand même importante et ça peut sauver les chats. En tout cas, quand ils sont malades, ils sont moins. Ils sont moins longtemps. Ils sont plus faciles à soigner et à guérir éventuellement. ça vaut vraiment la peine. On a connu des maladies comme la leucose féline qui était une maladie sincèrement très, très évolutive et mortelle et grave, etc. Maintenant, on n'en voit presque plus grâce au vaccin. Évidemment, on a d'autres comme le FIV où il n'y a pas de vaccin. Mais là, la meilleure prévention, c'est la stérilisation parce que le FIV, c'est une maladie transmise par les morsures et la salive, par les conflits et évidemment, les conflits entre chats les plus fréquents sont autour de la reproduction. Donc, quand les chats sont stérilisés avant la puberté, on n'a pas le même risque de transmission. Évidemment, les bagarres de chats peuvent exister pour le territoire aussi. Il n'y a pas que la reproduction. Mais bon, on a quand même une diminution du risque de façon très nette puisque aussi par la salive le FIV peut être transmis. Donc, ne cherchez pas à faire reproduire les chats absolument il y en a déjà tellement. Je conseille bien aux humains d'aller visiter les refuges de leur secteur parce qu'ils verront au mois d'août, par exemple, la quantité de chats que les gens ont fait naître et qui s'accumulent dans les refuges que l'on ne sait plus où les mettre. Donc, faire reproduire ces chats, ce n'est pas utile. Il y en a assez dans la nature et ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique parce qu'après, vous ne pouvez pas les placer facilement ou alors, vous allez peut-être placer la première portée qui naît en ce moment-là. On a les premières portées qui arrivent et puis après, on n'a plus de placement parce que les amis ont tous déjà des chats et à ce moment-là, on va les laisser dans la nature ou les mettre dans un carton devant chez le vétérinaire ou devant le refuge et là, c'est dommage quoi. ou parfois, on les laisse à l'abandon quelque part. Donc, on retrouve de plus en plus souvent des portées que les gens n'ont pas réussi à placer et ça fait des pauvres bêtes. Ce n'est pas la peine de faire comme ça. Donc, de toute façon, pour stériliser les chats, c'est avant six mois et en général, je conseille même plutôt cinq mois, cinq mois et demi de façon à ne pas risquer de dépasser les premières chaleurs de la chatte. Elles arrivent assez vite et si c'est en pleine saison de reproduction comme en ce moment, on va trouver une chatte qui, dès six mois, va avoir ses premières chaleurs et va être pleine aussitôt parce que c'est une espèce à ovulation provoquée. Donc, ça marche du premier coup. Il n'y a pas d'erreur possible avec les chats. Donc, on a des chats qui, du coup, reproduisent très, très tôt. Et concernant les mâles, il y a encore beaucoup de résistance dans la tête des humains et puis dans la tête même des professionnels parfois comme quoi il faudrait stériliser les chats quand ils ont déjà dépassé la puberté. Alors déjà, au niveau comportemental, on pourra revenir dans les questions. C'est inévitable, les questions sur les marquages urinaires. Moi, je dis que c'est idiot de laisser la puberté passer chez les mâles puisqu'on augmente le risque de marquage urinaire par la suite. Donc, s'ils sont stérilisés à cinq mois, cinq mois et demi, le risque diminue. Et il y avait des discours qui étaient tenus comme quoi en laissant le chat grandir après la puberté, il y avait moins de risque de cystite, etc. Et de calcul urinaire, ça, c'est faux. En fait, il faut juste donner des aliments adaptés et stériliser le chat à cinq mois. C'est le mieux. Si vous donnez des aliments inadaptés, de toute façon, quel que soit son âge, il aura des calculs urinaires. Donc, ce n'est pas une question d'âge, de maturité, etc. Ça ne change pas grand-chose. Donc, n'oubliez pas, transmettez l'information. Il n'y a pas besoin de portée supplémentaire des chatons. Il y en a partout tous les ans. On ne sait pas où les mettre. Donc, ne faites pas reproduire les chats inutilement. Il vaut mieux les stériliser. La stérilisation, quand les chats, ça arrive que les gens ont eu la portée, ils ne se sont pas rendus compte ou ils adoptent une chatte qui est arrivée chez eux parce qu'elle est pleine, elle a faim, elle a trouvé une maison qui lui donne à manger et elle est pleine. Si elle est gestante, elle va avoir des petits. Il faut penser à la stériliser rapidement après la naissance des chatons parce que si on ne la stérilise pas rapidement, elle remet une tournée en route très vite. Donc, selon les chats et selon le nombre de chatons, vous allez vous retrouver avec des portées qui vont être relancées parfois dix jours après si elle a perdu ses chatons ou trois semaines après si elle a lait de ses chatons. Mais ça va assez vite remettre une portée en route. La chatte revient en chaleur assez vite. Donc, souvent, dans les trois semaines qui suivent la mise bas, si la chatte à l'aide, il faut la faire stériliser, il faut prendre le rendez-vous assez vite. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier. Alors, les problèmes des sorties, ça ne devrait pas être un problème, en fait, parce que normalement, le chat, il doit pouvoir aller dehors. Il est fait pour vivre dans la nature quand même. Mais maintenant qu'il est socialisé à l'humain, il a besoin de nous, il a besoin de notre sécurité, de notre affection, enfin, voilà, c'est devenu des chats de compagnie, souvent. Et on se pose la question des sorties. Donc, beaucoup de personnes hésitent. Évidemment, on sait bien que les routes, c'est dangereux et que les chats meurent très, très vite. C'est très grave, toujours. les chats ont une espèce de réflexe par le mouvement et souvent, ils passent sous la voiture. Donc, il y a des personnes qui vont faire le choix de ne pas laisser sortir leur chat. Ça, c'est un choix. Il faut bien réfléchir avant son environnement. si vous avez commencé à le sortir, après, il voudra sortir. Donc, si jamais vous ne voulez pas que le chat sorte, il ne faut pas le sortir du tout parce que sinon, ça va être très difficile pour lui d'accepter le fait de ne pas sortir. Alors, l'hiver, il acceptera, mais l'été, ça sera trop difficile. Donc, ça, ça dépend de la référence d'élevage. Si le chaton a été élevé enfermé, ce sera plus facile de le garder enfermé. Et s'il a été élevé en extérieur, surtout, il faudra bien penser que ce chat vaura toujours aller dehors. Donc, vous n'arriverez pas à le maintenir en intérieur, en permanence. Donc, la meilleure solution, évidemment, pour ça, c'est de mettre une chatière puisque la chatière permet au chat d'aller et venir. Alors, vous avez beaucoup de maisons maintenant, il y a beaucoup d'obstacles comme quoi les maisons, quand elles sont louées, évidemment, on n'a pas le droit de faire un trou dans la porte, etc. Donc, ça, c'est un vrai problème. On a aussi des belles maisons modernes où c'est des vitres partout. Je vous signale quand même que des chatières qu'on peut mettre dans les vitres, ça existe. Donc, c'est possible. Évidemment, c'est moins joli, mais bon, c'est important si on commence à adopter un chat de pouvoir le laisser libre d'aller et venir. C'est l'idéal pour lui et pour vous, d'ailleurs, aussi. C'est plus simple à gérer. Et surtout, il faut que c'est lui qui puisse décider parce que c'est très compliqué si vous faites le portier pour le chat. Vous allez voir, vous allez vous mordre les doigts rapidement parce que le chat, il est là rien que pour vous occuper de lui. Il va miauler devant la porte dans un sens et puis dans l'autre et puis dans un sens et puis dans l'autre. et là, vous allez vite craquer. Donc, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Alors, ne pas oublier que si vous mettez une chatière qui ne détecte pas les puces électroniques, si votre chat n'est pas identifié, vous risquez aussi de, si vous mettez un libre-service dans la maison, eh bien, d'avoir toute la famille chat du quartier qui va venir parce que si la nourriture est bonne, évidemment, ils vont venir se régaler chez vous. Alors, évidemment, au passage, certains vont marquer leur territoire dans votre maison ou rentrer en conflit avec votre chat. Donc, c'est vrai que les chatières à détecteurs de puces électroniques, c'est quand même drôlement pratique puisque si vous voulez nourrir que votre chat dans la maison, il n'y a que votre chat qui sera détecté ou vos chats parce qu'il y a plusieurs puces électroniques qui peuvent être détectés. Donc, ça, c'est vraiment un beau progrès, je trouve, pour les chats de compagnie. Alors, la période, j'essaye de faire tomber quelques idées reçues dans cette conférence parce que la période de socialisation, souvent, les gens ne connaissent pas ce que c'est que la socialisation parce qu'on en reparlera cet après-midi pour le chien, c'est vraiment très, très important à comprendre mais la socialisation, c'est un phénomène normal que tous les animaux en développement qui sont capables d'entrer en relation avec les autres vont avoir. Donc, la socialisation chez les chats, c'est plutôt avant 8 semaines. Donc, la période de référence, c'est 8 semaines à la rigueur jusqu'à 3 mois mais c'est assez court. Donc, il faut que dans la période de socialisation, le chat est connu de façon favorable les humains sinon, évidemment, vous aurez un chat qui ne sera pas socialisé à l'humain. Donc, c'est ça qu'on voit dans la nature. On a des chats sauvages ou semi-sauvages qui ont connu l'humain mais de loin ou parfois d'un peu plus près si l'humain distribue de la nourriture mais ça ne sera pas des chats vraiment socialisés puisqu'ils ne sont pas entrés en relation de façon favorable et continue dans leur jeune âge. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « moi, j'ai adopté un chat comme ça, etc. mais il est heureux avec moi. » Je dis « aucun problème, c'est tout à fait possible. » Sauf que ce n'est pas une vraie socialisation, c'est un apprivoisement. Donc, l'apprivoisement, c'est différent parce que l'apprivoisement, c'est quelque chose qui va se faire à postériori de façon moins fiable en général. Donc, il suffit qu'il y ait un événement malheureux, un traumatisme ou autre et le chat va reprendre peur à nouveau. Et puis surtout, il ne se transfère pas facilement. C'est-à-dire que souvent, c'est une seule personne qui peut s'occuper du chat ou deux, mais jamais plusieurs personnes. Donc, vous n'avez pas le même phénomène qui va se produire. Donc, pour faire garder votre chat, ça sera différent. Par exemple, ce chat-là qui est apprivoisé avec quelqu'un et quand quelqu'un viendra le nourrir si vous n'êtes pas là, eh bien, vous aurez le chat qui ne sera pas là. On ne le verra pas. Il viendra manger, mais quand vous n'êtes pas là. Enfin, quand la personne qui vient n'est pas là. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça ne veut pas dire que le chat est malheureux. Ça veut dire qu'il faut juste savoir que vous n'aurez pas la même relation avec un chat qui a été socialisé avec l'humain ou pas dans son jeune âge. Alors, les chats qui ont été socialisés de façon défavorable, ça veut dire que déjà, dès tout petit, et ça arrive de plus en plus souvent dans les portées familiales où les gens veulent faire du dressage. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Si on veut faire du dressage avec le chat quand il est tout petit, souvent maintenant, on dit aux gens qu'il faut prendre le chat par la peau du cou. Alors ça, c'est une catastrophe parce que ça fait des chats qui après s'éloignent de l'humain. Donc en fait, ils sont socialisés à l'humain, mais ils se méfient de ce que l'humain peut leur faire. Donc ça, c'est très grave parce que pendant la période du jeune âge, si on a des traumatismes sociaux comme ça, les chats ne se réadaptent pas. Ils ne font jamais complètement confiance. Donc on aura parfois ce problème-là, souvent sur les chiens, on commence à le voir de plus en plus avec les chats également. Donc ça, c'est vraiment très embêtant. Vous avez aussi des chats qui sont déjà trop joués quand ils sont tout petits. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure aussi. Mais quand les chats sont trop joués quand ils sont tout petits, ça fait des chats qui sont trop... Ils confondent le comportement de l'humain avec celui des chats. Vous avez aussi des chats qui sont trop maternés quand ils sont petits. Alors ça, en protection animale, on connaît parce qu'on retrouve régulièrement des portées qui ont trois semaines, un mois et on récupère dans la nature ou des cartons de portées que j'ai laissé d'épave. Et du coup, vous avez des chatons qui ne sont pas avec la mère. Donc la mère n'est plus là. Donc soit elle est morte, soit elle a disparu, soit le chaton a été retiré. Et vous allez donc avoir à biberonner ces chatons. Attention, si vous faites du biberonnage, vous allez avoir la problématique de confusion d'espèces s'il n'y a pas de chat dans l'espace de ce chat. Donc si ces chatons sont élevés que par des humains et biberonnés de façon maternante, c'est des chatons qui ne vont connaître que l'humain comme référence sociale. Et vous aurez des problématiques de comportement qui vont arriver ensuite puisque ça fait souvent des chats qui peuvent être agressifs avec l'humain parce qu'ils confondent en fait les humains avec les chats. Donc quand vous biberonnez, faites attention à le faire de façon un petit peu technique et il faut surtout essayer de mettre les chats avec toutes les espèces comme ça, dans leur espèce. Si vous avez d'autres chats dans l'environnement, c'est l'idéal. Le biberonnage ne sert que pour nourrir pendant quelques temps et la vie se passe avec les animaux de l'espèce de façon prioritaire, toujours. Il ne faut pas chercher à s'approprier ce petit chaton qui est mignon qu'on a sauvé, etc. Parce qu'après, ça peut poser problème. Ça devient un chat qui devient exclusif. Exclusif, ça veut dire qu'il ne voudra pas que vous occupiez des autres. Il ne voudra pas vivre qu'avec vous. Du coup, ça perturbe le comportement normal de cet animal après. On aura le problème plus important encore avec les chiens. Mais comme le problème du biberonnage sur les chats est fréquent parce que les portées sont souvent abandonnées, je vous en parle si vous faites de la protection animale. Donc ça, je vous en ai parlé. Alors, la territorialisation, c'est un mot compliqué. C'est juste pour dire que le chat, ce qui est important pour le chat, c'est le territoire. C'est pas... Le chat n'est pas un animal qui vit forcément en groupe. Il n'a pas besoin de vivre en groupe. Il peut vivre de façon assez autonome. Il peut vivre avec d'autres, en cohabitation, mais ce n'est pas la vie en groupe comme le chien qu'on reverra cet après-midi. Donc, le fait qu'il ne vit pas en groupe, il n'y a pas de relation sociale similaire qu'on peut avoir avec le chien ou même nous, entre humains. Ce qui fait que le chat, lui, va comprendre son territoire. C'est l'écologie qu'il faut aller voir chez le chat, il faut aller voir l'environnement du chat et comment il s'est adapté dans cet environnement. C'est ça qui est important pour le chat. Et c'est bien la notion de territoire qu'on va organiser. Ce n'est pas la hiérarchisation. Alors, je ne veux pas entendre cette idée-là qui est en train de sortir partout maintenant que le chat, on me dit maintenant que mon chat, il est dominant. Je dis non, le chat, il ne vit pas comme ça. Il ne vit pas dans un monde de dominance. Il ne vit pas dans une volonté d'être un dominateur pour vous, etc. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous pourrir la vie en vous réclamant quelque chose tout le temps. Et là, si vous réfléchissez bien de ce que vous aviez fait quand il était plus jeune, en général, c'est quelque chose que vous avez déjà installé et que, évidemment, vous ne pouvez pas le retirer parce que le chat, il a compris que c'était un rituel. Je pense, par exemple, à l'histoire de la porte, tout bêtement. Si, à un moment donné, vous laissez le chat dormir avec vous et puis, à un moment donné, vous ne voulez plus qu'il dorme avec vous, ça va être compliqué de faire changer la vie. Ce n'est pas parce qu'il veut vous dominer, c'est juste parce que lui, il utilise ce territoire-là comme ça et vous ne changerez pas ses habitudes de façon évidente. La domination ne fait pas partie des comportements des chats. Il faut vraiment le dire. Le chat, lui, construit ses repères selon ses besoins essentiels. Donc, lui, ce qui est important, c'est d'avoir ses zones de chasse, ses zones de nourriture, ses zones de repos, ses petites cachettes préférées, ses petites zones d'observation, ses postes d'observation, même, parce qu'il y a des postes où il va regarder. Donc, ça, c'est important pour lui. Et si vous avez plusieurs chats, vous vérifierez qu'en fait, ils ont évidemment chacun leur priorité. Et si ça se superpose, que d'autres chats veulent éventuellement utiliser les mêmes priorités, soit ils peuvent être ensemble, ça arrive, vous pouvez retrouver plusieurs chats sur un même lit, il n'y a pas de problème. Et parfois, quand c'est l'accès à la nourriture et qu'il n'y a pas plusieurs gamelles, souvent, ils vont attendre leur tour. Donc, c'est vraiment une priorité, c'est le premier arrivé, en fait, qu'il va manger, mais en fait, il va laisser l'autre accéder aussi. Ce n'est pas un problème pour eux. il n'y a jamais de statut prédéterminé avec les chats. Par contre, vous pouvez quand même avoir des chats plus envahisseurs que d'autres, plus persécuteurs, parfois, quand vous avez des cohabitations, on voit bien qu'il y a des alliances qui peuvent se faire ou des contradictions entre les chats. Dans toute relation sociale, ça existe, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans leur fond. Et puis, évidemment, vous aurez des relations qui vont se modifier en fonction des espaces disponibles et de leurs priorités. Donc, quand on veut rétablir un environnement stable pour les chats, il faut d'abord réfléchir à ce que chaque chat a besoin. Quand vous voulez faire cohabiter des chats, il faut regarder si c'est un chat qui préfère l'extérieur, d'autres l'intérieur. Il y en a un qui préfère la lumière, il y en a un qui veut chasser, l'autre qui ne veut pas, il y en a un qui veut la nourriture en hauteur, l'autre pas. Pas un problème, il suffit de les observer et puis vous allez voir, en fait, ils vont vous dire si vous savez les regarder. Donc, cohabitation, la clé, c'est qu'ils aient plusieurs lieux disponibles pour pouvoir choisir parce que c'est ça l'important, c'est qu'ils puissent choisir leur espace privilégié et faire attention aux zones de croisement parce que c'est là qu'il peut y avoir des conflits. Donc, les zones de croisement, il faut que le chat ne soit pas gêné pour circuler d'un endroit à l'autre et ça peut arriver, vous savez, quand il y a un chien, parfois, qui est juste là au passage où le chat, sa litière ou sa gamelle est à l'étage et manque de bol, il y a le chien qui dort sous l'escalier. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, c'est tout bête, il suffit de réfléchir par rapport au chat. Vous regardez chaque chat, comment il fonctionne, celui-là, et il va vous dire si vous savez le regarder. Alors, la nourriture, alors empêcher un chat de voler, si c'est un chat qui a connu la nourriture humaine, ça sera toujours difficile de l'empêcher de voler, évidemment, alors ça sera du vol, mais si vous le mettez sous son nez, c'est pas du vol, c'est un service tout près. Donc, aujourd'hui, on nourrit peu les chats en aliments traditionnels, c'est de plus en plus rare, la plupart du temps, les gens utilisent les croquettes. Alors attention, les croquettes, on a de tout, moi je ne rentre pas dans les discours, celle-là, elle est meilleure que l'autre, c'est très très difficile actuellement de s'y retrouver dans les qualités qui existent. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les qualités thérapeutiques, alors ce n'est pas que la notion de vétérinaire, c'est la qualité thérapeutique, au niveau de croquettes, sont les meilleures, puisque celles-là, elles ont une garantie d'obligation de résultat. C'est-à-dire que les aliments thérapeutiques sont un peu plus chers, mais sincèrement, le résultat sur le long terme, il est énorme. C'est comme ils ont une garantie de résultat à obtenir, eh bien, on a des croquettes qui sont beaucoup plus fiables sur la qualité. Donc, moi je conseille en général ça, si on veut donner du traditionnel, pourquoi pas, mais évidemment, là, du coup, il faut l'organiser, parce que sinon, le chat, il va les servir sur votre plan de cuisine, évidemment. Et il y a des chats qui arrivent à ouvrir les frigos aussi. C'est possible. Donc, toujours plusieurs gamelles si possible, s'il y a plusieurs chats, surtout, c'est important. Et le libre-service, c'est l'idéal, si vous ne voulez pas devenir esclave, parce que les chats, ils mangent toute heure et la nuit également. Donc, il y a énormément de chats que les gens crisent avec ça et alors que le chat, il arrive sur votre lit à 5 heures du matin, Banzai, il tombe sur vous, il a l'air de dire donne-moi manger. Donc, vous avez intérêt à faire le libre-service qui fonctionne, parce que ça, c'est quand même plus facile à vivre. Le chat, il va les servir tout seul. C'est tellement plus simple. Et puis, évidemment, à 5 heures du matin, si c'est en ce moment-là qu'il commence à faire beau un petit peu, puis les petits oiseaux commencent à circuler dans la nature, eh bien, il va vouloir sortir. Donc, c'est pareil, s'il y a la chatière, c'est plus facile. Voilà. Et si vous commencez à donner votre nourriture, il faudra toujours la ranger bien parce que sinon, le chat va se servir tout seul. Il ne va pas voir que ça ne va pas. Alors, les apprentissages du chat, alors, je crois que personne n'apprend sur les punitions, mais quand même, il faut le redire, le chat encore moins que les autres. Le chat n'apprendra pas de force, vous n'arriverez pas à dresser un chat et vous n'arriverez pas à lui faire comprendre quelque chose en le punissant. Il comprendra surtout que vous êtes un agresseur et c'est tout ce qu'il comprendra, mais ce que vous vouliez qu'il fasse, il ne le comprendra pas. Donc, ça ne sert absolument à rien de criser sur votre chat puisque de toute façon, vous n'obtiendrez absolument pas le résultat, voire même le contraire. par exemple, la propreté qui devient de plus en plus un problème pour l'humain. Je crois que l'humain vraiment considère trop actuellement avec les animaux de compagnie que c'est un dû, la propreté. C'est-à-dire qu'il croit que la propreté c'est un dû. Avec le chat, c'est plus facile qu'avec le chien puisque le chat, naturellement, il va avoir tendance à aller dans un lieu assez facilement et c'est pourquoi on n'arrive à les adapter que des litières, ce qui n'est quand même pas forcément une évidence. Je pense par exemple à l'histoire de l'apprentissage d'une litière. Si c'est un chat qui a vécu en extérieur dans la nature pendant son jeune âge, il aura quoi comme référence ? Il aura comme référence la terre végétale comme référence et donc vous aurez beau lui présenter une litière avec des granulés de je ne sais quoi, il s'en fiche complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est la terre. Ça va ? Et donc, si vous l'enfermez, ce pauvre chat, évidemment, il va faire où ? Il va faire sur quelque chose qui ressemble. Peut-être votre tapis. On ne sait jamais. Donc, du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous voulez adapter un chat à l'extérieur en intérieur ou intérieur-extérieur mais qu'il puisse quand même avoir une litière et y aller dedans, il faudra mettre de la terre végétale dans la litière au début avec un peu de gravier mélangé et ensuite, vous pouvez, une fois qu'il a pris l'habitude du bac, il peut très bien ne plus avoir besoin de terre. Mais au début, il faut prévoir que le support de référence est essentiel pour un chat. Il faut absolument reproduire le support de référence. Et il ne faut pas changer de litière toutes les 5 minutes parce que si vous changez de marque, il y a des marques avec des odeurs de je ne sais quoi ou des odeurs de ci. Alors là, ce n'est pas la peine. Vous pouvez très bien faire fuir un chat de sa litière en voulant modifier ses habitudes. Je vous conseille en général d'essayer de garder une continuité autant que possible. Ne vous basez pas que sur le prix parce qu'une fois qu'un chat a commencé à déserter sa litière parce que ça ne lui ne plaît pas ce que vous avez mis dedans ou parce que vous avez mis un truc pour enlever les odeurs ou je ne sais quoi, après, pour le faire revenir dans sa litière, c'est très compliqué. Donc, la rééducation sur le chat, ce n'est pas facile parce qu'il va falloir que lui accepte la situation que vous lui proposez. Donc, l'apprentissage ne se fera jamais de force. Et pour les chats que les gens crisent aussi sur les chatons quand ils ont eu le malheur de faire une croix de pas où il faut ou un pipi pas là où il faut et je vois trop de propriétaires qui, aujourd'hui, prennent le chat par la peau du cou et l'écrasent dans la litière. Donc, en fait, c'est complètement idiot parce que c'est vraiment complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre au chat à aller dans sa litière et respecter la zone, vérifier que le chien n'a pas gêné le chat, enfin, vérifier que le chat a pu accéder parce que les chatons, parfois, si la litière est à l'étage ou à la cave, il ne va pas y aller. Si la porte était fermée, il ne va pas y aller. Donc, évidemment, il va aller là où il peut et s'il est puni en mettant, écrasant le chat dans la litière ou en le prenant par la peau du cou, vous pouvez être sûr que vous perdez la propreté du chat quasiment définitivement et vous perdez sa confiance et vous perdez tout. Donc, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Donc, l'apprentissage ne se fait jamais dans la punition. Ça, c'est sûr. Alors, je reviens aux pulvérisations que je vois de plus en plus souvent aussi. Un exemple, un chat qui monte sur une table, comme on sait que le chat grimpe, vous savez, je vous l'ai dit au départ, eh bien, tous les chats, ils vont chercher à grimper. S'il n'y a qu'une seule table, on a des appartements, des fois, il n'y a que la table pour grimper. Donc, le chat va grimper sur la table et les gens crispent parce que le chat grimpe sur la table et parce que ceci, cela. Alors, sur Internet, vous allez lire qu'il faut pulvériser le chat pour qu'il comprenne qu'il ne fallait pas monter sur la table. Ça, c'est un non-sens complet. C'est-à-dire que, vraiment, ça n'a pas de sens et qu'en fait, il ne faut pas faire peur au chat dans votre environnement parce que vous obtenez un chat qui, après, va être obligé de se cacher par rapport à votre présence, ce qui est idiot. Non, il suffit, par exemple, de mettre soit un arbre à chat, soit des étagères, soit des escabeaux, enfin, toutes sortes de choses qui peuvent faire que le chat va grimper et si vous mettez sa gamelle en hauteur, sur l'escabeau ou sur l'arbre à chat, il va grimper sur l'arbre à chat, il ne va pas grimper sur votre table, forcément. Vous voyez ? Donc, il faut toujours donner au chat le choix d'aller vers ce que vous voulez mais sauf que ce que vous voulez, il faut lui montrer. Il faut lui dire où est-ce que vous voulez qu'il aille et là, il va avoir des chances d'y aller mais si vous lui montrez là où vous ne voulez pas qu'il aille, vous allez échouer obligatoirement. Ça ne fonctionnera jamais. Ça, c'est sûr. Donc, le chat, il peut répondre à des demandes de l'humain, bien sûr, mais il faut que ce soit en rapport avec ce que lui peut comprendre et avec ses capacités de chat et puis aussi avec son choix parce que vous savez que les chats, ils sont assez autonomes, ils n'ont pas forcément besoin de l'humain et ils vont faire aussi ce qui les arrange. Alors, en plus, comme ils anticipent très, très bien les situations, ils savent à l'avance ce que vous êtes en train de penser même. Alors, c'est déjà tous ceux qui ont essayé de mettre un chat dans une caisse à chat pour l'emmener chez le vétérinaire. Vous savez bien que, comme par hasard, on ne sait pas comment il a fait. Soit il vous a entendu prendre rendez-vous, soit il a vu le carnet de vaccination sorti, soit vous avez modifié votre parcours juste ce jour-là et là, comme par hasard, il n'est plus là. Alors ça, c'est grand classique quand même. Donc, vous voyez bien qu'ils ont une capacité d'anticiper tout ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de faire et d'organiser. Et là, les chats, c'est exceptionnel pour ça. Mais il faut que nous, on soit un peu plus performants que ça ou alors il faut accepter qu'ils sont comme ça et s'organiser par rapport à ça. Moi, je pense que c'est la meilleure solution parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Alors, ça oblige à être pertinent. Voilà. Donc, la pertinence, ça passe par tout ce que je vous ai déjà dit. Alors, là, je vais aborder la notion d'apprentissage confus. C'est-à-dire que là, actuellement, on a un gros, gros souci depuis un an ou deux ans. C'est en train de s'aggraver depuis que, sur Internet également, et sur les livres, enfin, il y a plein de discours qui sont faits dans ce sens qui expliquent qu'il faut jouer, il faut faire jouer son chat. Faites jouer votre chat, surtout pour qu'il soit heureux, il faut le faire jouer, il faut le faire jouer. Donc, je caricature, évidemment. Ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous commencez à faire jouer votre chat quand il est jeune, vous, en direct avec le chat, vous êtes en train de créer un problème qui sera important, c'est que le chat va vous confondre d'espèces. C'est-à-dire que si vous jouez comme un chat, alors, notamment, je pense aux pattes, je pense, alors, ça fait des chats qui, après, deviennent, moi, j'appelle ça les chats boxeurs. C'est des chats qui, après, vont ramener les pattes sur l'humain sans en avoir peur. C'est des chats qui vont attaquer l'humain avec les pattes. Ils le faisaient dans le jeu et ensuite, ça persiste dans l'agression. Alors, on a de plus en plus de chats qu'en vétérinaire, on ne peut même plus soigner comme ça parce que dès que vous commencez à approcher la main, tac, ils envoient la patte directe, ils ne s'échappent pas du tout. Ce n'est pas des chats forcément agressifs, c'est des chats qui ont l'habitude Donc, c'est dans les jeux que l'excitation comme ça est apprise et que le comportement est détourné de sa nature. Et ça, c'est grave parce qu'en fait, ça fait des gens qui, après, ne supportent plus leur chat parce qu'ils ne peuvent plus y toucher, parce qu'ils ne peuvent plus faire ceci, parce que le chat les agresse, parce qu'on ne peut plus les soigner et c'est des chats qui sont abandonnés. Alors, en protection animale, on les voit revenir. Ceux-là, maintenant, ce ne sont pas des chats à l'extérieur, ce sont des chats qui vont toujours se diriger vers l'humain, sauf que quand vous voulez l'attraper, vous vous faites agresser. Et ça, pour le replacer, ce chat-là, vous le replacez à quelqu'un d'autre, il ne va pas changer le comportement parce qu'il est appris dès le départ. Ça, c'est lié à une confusion d'espèces dans les jeux. Donc, c'est très important de le comprendre parce qu'il ne faut pas faire comme ça. Les chats, c'est depuis deux ans qu'on dit ça, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on fait avec les chats. Les chats, il faut juste les caresser. Ce n'est pas la peine de les faire jouer. Oui, ils n'ont pas besoin de ça. Les jeux, c'est dehors, c'est dans la chasse. C'est des jeux qui vont être disponibles dans l'environnement à la rigueur et à leur attention parce que quand aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, on leur dit aussi qu'il faut mettre plein de jeux dans la maison. Alors, on met plein, plein de jouets et on dévalise les animaleries et on met plein de trucs qui traînent partout dans la maison et on les fait rouler ou circuler à côté de nous. Et après, vous avez les gens qui reviennent en pleurant en disant mon chat m'a agressé les gens. On a de plus en plus d'accidents de ce genre où le chat se tapit dans le coin du couloir ou de l'appartement ou du salon et il se tapit comme ça et paf, il charge les gens. Ça, c'est quand il a cinq, six mois parce qu'en fait, il faut savoir que si quand il était petit, vous avez bougé autour du jeu avec vos pieds, en fait, c'est vous la souris. C'est dommage parce que du coup, après, le chat vous confond avec une poing. Donc, c'est aussi une confusion d'espèces et là, il ne vous confond avec une poing. Donc, il va vous attaquer et quand il vous attaque, c'est assez agressif parce que les chats qui attaquent une poing, ça fait mal. Et là encore, c'est des chats qu'on retrouve à l'abandon ou même voir en éthanasie parfois. Donc, c'est vraiment une catastrophe, vraiment. Alors que si vous ne faites pas jouer le chat directement avec vous, le chat peut se développer normalement. Bien entendu, un chat d'appartement, il faut quand même qu'il ait quelques activités mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec lui. Il existe des systèmes comme des tunnels. Vous pouvez faire des labyrinthes de cartons avec des petites cachettes, vous pouvez faire des escabeaux, vous pouvez prendre des arbres, des branches d'arbres avec des feuilles qui sont restées, vous pouvez organiser des étages, des étagères, etc., avec des cachettes dedans. Vous pouvez mettre des petites souris artificielles, si vous voulez, dans ces trucs-là, mais ce n'est pas avec vous, directement avec vous. Sinon, quand le chaton est jeune, confusion d'espèces, soit confusion humain-chat, soit confusion humain-souris. Et donc, après, vous avez soit des chats boxeurs, soit des chats prédateurs, surhumains. Voilà. Donc, c'est un vrai piège et c'est quelque chose qui est en évolution majeure actuellement. Et il y a énormément de propriétaires qui arrivent avec des chats qui ont 5-6 mois. Ils me disent, je n'y arrive plus. On m'a dit qu'il fallait que je fasse jouer mon chat et moi, je ne m'en sors plus. Voilà. Donc, je ne peux plus m'en occuper parce que le chat, il est insupportable. Il est tout le temps en train de bouger, de réclamer le jeu, de sauter partout. On ne peut plus l'arrêter. Il est tout le temps à agir. Donc, on en fait des hyperactifs. Et après, les gens disent, le chat, il est malade, il est pathologique. Enfin bon. Et non, le chat, il n'est pas pathologique. Au départ, c'est l'humain qui l'a rendu pathologique en créant les conditions de confusion d'espèces et de jeu excitant. Et ça, c'est une erreur majeure qui s'amplifie depuis peu de temps. Donc, surtout, si vous pouvez transmettre ça, il ne faut pas faire comme ça que les chats, les chats sont faits pour vivre dans le calme avec l'humain, pas dans l'excitation. Donc, attention aux situations de contact, c'est essentiel. Les conflits. Alors, les conflits, on en a un petit peu parlé dans l'idée de punition tout à l'heure. Les chats ont horreur des conflits avec l'humain. Vous savez, quand on crie, nous, alors les chats, ils ont peur, ils ne comprennent pas, ça les rend anxieux. Et vous voyez, en général, ils vont se cacher. Ils sont vraiment terrorisés par le ton de voix qui monte parce qu'ils entendent très, très bien. Et donc, si vous montez le ton de voix, en fait, ça leur fait peur et ça ne résout rien du tout. Le chat aime l'environnement stable, ils aiment ce qui est pacifique, ils aiment ce qui est paisible. Donc, tout ce qui est cou, évidemment, ça, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. La prise peau du cou, c'est une véritable catastrophe alors que c'est une idée reçue que par éthique, la mère fait ça. Alors, la mère, je signale quand même que la mère, elle va transporter ses chatons pour les sécuriser quand la portée est en danger. Et là, elle va transporter par la peau du cou, mais ça, c'est quand les chatons sont petits. Et ensuite, la chatte, elle ne reprend pas les chats par la peau du cou pour punir des chats. Il n'y a pas de conflit comme ça, c'est idiot. Donc, c'est une idée reçue qui circule, qu'il faut absolument abandonner parce que la prise peau du cou, ça fait des chats qui se méfient de la main de l'humain. Alors, pour attraper le chat après, c'est compliqué. Ça fait des chats quand on approche la main, hop, ils se mettent comme ça et puis là, après, ils peuvent même réagir direct. Donc, il ne faut pas qu'un chat ait peur de la main de l'humain. Vraiment. De toute façon, le chat se rappelle de tout. Vous faites une fois, tout ce qui est menace corporelle, menace pulvérisation, menace avec des baguettes, des machins. Vous savez, même des fois, les gens tapent le journal par terre. Tout ça, le chat s'en rappellera tout le temps. Vous faites une fois, il s'en rappelle. La mémoire du chat était incroyable. Donc, pas de conflit. Ça ne sert à rien de déclencher la peur chez le chat. Alors, la cohabitation, parce que ça, c'est aussi une problématique quand même. Cohabitation avec les autres chats. Évidemment, quand on a une vie super avec un chat, on en vient d'en avoir plusieurs. Alors, moi, je dis attention à l'environnement qu'on a chez soi. C'est-à-dire que si on a de la place, on peut en mettre plusieurs. Si on n'a pas de place, pas sûr que ça ira. La cohabitation entre chats, ce n'est pas une évidence quand même. Vous prenez le risque d'augmenter le marquage urinaire, par exemple, quand ils ne sont pas contents d'un après l'autre. Il faut absolument stériliser tous les animaux avant la puberté. Du coup, ça n'oblige à ne pas laisser les choses évoluer au niveau reproduction parce que sinon, c'est très compliqué. Je pense par exemple aux fratries. Quelquefois, les gens prennent une fratrie. Il y a deux chatons, par exemple, qui sont de même portée et ils croient qu'ils vont s'aimer toute la vie. Et en fait, ils oublient qu'en ne les stérilisant pas, les chats, au moment de la reproduction, vont s'engueuler parce qu'évidemment, ils ne vont pas reproduire en consanguinité et donc, il y aura conflit entre les deux. C'est idiot parce qu'ils auraient été stérilisés à cinq mois. on n'avait pas le problème. Ils restent en cohabitation parfaite toute leur vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment les hormones qui vont modifier le comportement du chat. Donc, faire attention également à bien préserver tous les espaces de repos, nourriture pour qu'ils aient chacun accès. Et si vous introduisez un nouvel individu, il faut toujours lui donner une possibilité d'être en sécurité dans une pièce. Il ne faut pas l'immerger direct dans le groupe de chat parce que là, si vous amenez un chat dans un groupe de chats, là, ça peut criser. Donc, en général, il faut le mettre plutôt dans une chambre ou un bureau, quelque chose comme ça. Et puis, il y a des... Éventuellement, on peut rajouter des diffuseurs. Il y a différents produits de diffuseurs qui peuvent aider pour diminuer le stress du chat et surtout aider les chats à faire leur repère entre eux. Bon, ça, le vétérinaire peut expliquer ou on pourra en reparler dans les questions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, quand le chat vous, au fait que vous êtes favorable, pacifique et qu'il a tout ce qu'il lui faut, là, vous commencez à entreouvrir la porte entre la pièce et l'environnement de l'autre chat de façon à ce qu'à un moment donné, il y ait des sorties de ce chat vers... Mais il va revenir sur son espace de sécurité. Et à ce moment-là, ça sera plus facile à organiser la cohabitation parce que l'ancien chat verra que l'autre n'envahit pas tout de suite et le nouveau verra qu'il a une zone pour se protéger. C'est plus facile d'obtenir un bon résultat en faisant comme ça que de les immerger l'un avec l'autre en se disant que ça devrait aller. Non, ça ne va pas toujours comme ça. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut d'abord comprendre chaque chat avant de... Et méfiez-vous, quand vous avez un chat âgé, si vous amenez un chaton, il va très vite être envahisseur. C'est-à-dire que le chaton va vite pourrir la vie du chat âgé parce qu'il va avoir envie de jouer avec l'autre et l'autre ne sera pas prêt à le faire parce qu'il est âgé, il a mal au dos et il ne peut pas sauter. Donc là encore, parfois, on n'est pas obligé de prendre un deuxième chat. Quand on a un vieux chat, on peut aussi ne pas prendre d'autres chatons tout de suite ou alors on a un espace qui est assez grand. Si on a la chance d'avoir une maison à étage où il y a plusieurs endroits, plusieurs zones, dans ce cas-là, il peut y avoir la zone du chaton, la zone du chat âgé et de même avec le chien. C'est-à-dire que si on a un chien ou qu'on veut acquérir un chien alors qu'on a déjà un chat ou l'inverse, il faut faire attention à ce que le chien va faire. Si vous prenez un chien adulte, attention aux races de chiens qui chassent ou qui tuent les chats. La socialisation du chien, c'est avant trois mois. S'il n'a pas été socialisé au chat, le chien est un prédateur pour le chat. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est tout petit et il faut faire attention que le chien ne soit pas trop joueur avec le chat parce que c'est les jeux qui sont porteurs du comportement de prédation par la suite. Donc il ne faut pas croire que les jeux vont être anodins tout le temps. Parfois pas. Il y a souvent des chats qui se font attraper comme ça parce qu'ils croient que le chien joue et quand le chien arrive à 6-8 mois, il devient prédateur et là, il peut y avoir un pépin. Donc il y a pas mal de chats qui peuvent se faire tuer comme ça parce qu'ils n'ont pas vu le danger. Donc il faut faire attention que ne pas laisser le chien courir derrière le chat, c'est un apprentissage qui n'est pas adapté. Si vous laissez le chien courir derrière le chat, vous prenez le risque qu'à un moment donné, il l'attrape et surtout quand il y a effet de meute, si vous avez plusieurs chiens, là, ça ne rate pas, c'est instinctif, vous ne pourrez pas rattraper la situation, le chat, il sera tué. Donc il faut faire attention que le chien, c'est pas non plus, on en reparlera cet après-midi, mais le chien, c'est pas anodin. Il faut lui apprendre à respecter les chats et pour ça, il y a quand même des clés que je vous montrerai cet après-midi. On peut apprendre à ne pas bouger un chien et qu'il laisse le chat circuler. On n'est pas obligé de laisser le chien toujours pourrir la vie du chat parce que le chat, il est là en train de se cacher, il s'abrite, il monte, puis au bout d'un moment, il ne peut plus monter parce que le chien grandit et là, évidemment, ça peut être drôle pendant un temps, mais trois mois plus tard, ce n'est pas drôle du tout. C'est une question juste de semaines ou de mois, ce n'est vraiment pas long. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments comme ça que j'essaie de vous transmettre, mais il y a beaucoup d'idées reçues qu'il faut aussi balayer de façon à ce qu'on puisse continuer d'avoir une belle relation avec les chats. C'est possible, il n'y a pas de raison. C'est des animaux extraordinaires. Alors du coup, je vous remercie de votre attention et là, juste, j'ai mis conduite accompagnée du chien parce que je n'ai encore pas fini celle du chat, mais elle va arriver. On va faire la conduite accompagnée du chat parce que maintenant, les propriétaires ont besoin d'être accompagnés parce qu'en fait, beaucoup ne savent pas comment fonctionnent les chats. Voilà. Donc je vais être à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Merci. Merci. Merci.